Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les gars, aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule qui est tout simplement Je vais vous le dire, il est tout simplement magnifique Pourquoi ? Parce qu'il est magnifique, parce que vous allez savoir pourquoi Et je pense que dès que je vais vous le montrer, dès que je vais le finaliser Vous allez dire, ah oui effectivement ce véhicule ressemble à quelque chose Après peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce véhicule Donc le véhicule que je vais vous présenter c'est tout simplement la Dinka Gester Bon c'est un véhicule qui date d'assez longtemps Donc la Dinka Gester c'est un véhicule qu'on connait depuis très longtemps Qui est sorti depuis longtemps, mais que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne Et j'aimerais aujourd'hui vous le présenter pourquoi Je vous laisse évoquer dans les commentaires ceux qui trouvent pourquoi ce véhicule Je vais absolument le présenter, je le dirai à la fin de la vidéo Mais je pense que certains, enfin si certains connaissent Je pense qu'ils devraient savoir à quoi ça ressemble Mais en customisant bien le véhicule, vous allez savoir pourquoi je dis ça simplement Mais c'est vrai que ça a une signification C'est une signification, c'est une petite référence C'est un petit historique, je ne peux pas en dire plus J'ai donné un peu trop dans la liste, je rappelle que c'est une sportive Parce que bon, c'est vrai que là pour Volvic nous y bon C'est la Gester, c'est généralement une super sportive Mais non pas du tout, c'est une sportive Mais c'est pas la plus rapide des sportives Parce qu'on sait que c'est la plus rapide des sportives Voilà, la salle vous l'a déjà présentée Donc comme je disais les gars, désolé, j'ai fait une petite coupure Donc comme je disais, le véhicule le plus rapide en termes de sportives Comme vous le savez, c'est la Paria La Paria qui est le véhicule le plus rapide des sportives Et qui est le deuxième véhicule le plus rapide de GTA V Et voilà Là, forcément la Gester classique, ça ne va pas être quelque chose Qui va, voilà Qui va, on va dire, devancer Ou qui va être à peu près équivalent à la Paria Pas du tout Là, on va vraiment le faire pour sa beauté On va le tisser pour sa beauté Et en plus de ça, en ce moment on a des réducts Donc c'est pas mal pour ceux qui se demandent Est-ce qu'on l'achète, je vous montrerai ça après Alors, blindage, on a fond Ensuite, pare-chocs Alors, on a plusieurs pare-chocs On a alors la calandre On a séparateur bas Séparateur en carbone, bas noir Couleur séparée Pare-chocs aérodynamique Moustache Aéro avec séparateur Construction de course Aéro avec radiateur Aérodynamique Donc on va prendre celui-ci, voilà Le tout dernier, tout simplement Le tout dernier parce qu'il est tout simplement beau Même si j'aime bien celui-là qui est pas mal aussi Celui-là, il est vraiment beau aussi Celui-là est pas mal aussi Mais bon, je préfère celui-là Parce que bon, vous avez le petit ventilo Là, juste ici Qui tourne Donc ça fait vraiment quelque chose d'assez stylé Et j'aime bien Ensuite, pare-chocs arrière Alors On a en carbone Arrière en carbone On va mettre celui-là Ensuite, châssis Alors, on a celui-là Secondaire en couleur secondaire Bon, après, secondaire Forcément, ça va être la couleur Bah, secondaire, tout simplement On va mettre couleur principale, je pense Après, on a couleur de... Ah, cours On a des sièges Oh, je comprends pas Ah, ouais, pas mal Donc là, il va rajouter sièges de course En plus des trucs de sécurité Ok Bon, on va mettre celui-là En couleur 1 Moteur Par contre, on a des réductions Je sais pas si c'est 15 000 De passer combien C'est quoi, genre 15 000 ? Ouais, je paye 15 000 Et de passer combien Pour mettre le moteur Je sais pas Échappement Alors On a échappement chromé On a échappement double chromé Échappement titane Échappement double chromé 2 Ah, ouais C'est quoi la différence ? Euh... Ça, c'est un peu comme ça Ouais Et double chromé C'est juste qu'il est un peu plus gros Il me semble Ok, double chromé Ensuite Visière de phare Alors, on va mettre visière de phare Ouais Ah, s'il n'est coupé Non Voilà un résultat venant du web Ok, Google Pourquoi il s'active ? Je sais pas pourquoi Visière de phare On a Là, je donne ma langue au chat Ah ouais, d'accord Il s'active tout seul Je t'ai... Non mais je t'ai rien demandé en fait Je vous jure J'ai rien demandé Le truc qui s'active tout seul en vidéo C'est normal, sans pression Euh... Non On va écouter On va mettre... On va mettre celui-là Vous allez savoir pourquoi On va mettre celui-ci Ensuite Elle On a Euh... Elle vissée On va mettre Elle vissée Ça va en style Ah, ça change aussi Regardez Elle de série C'est comme ça Ensuite On a ça Et ensuite On a elle vissée Elle vissée Qui est pour ma foi Très très beau Ensuite Capot On a Couleur secondaire Custom Custom Avec prise d'air Ouais Ventilé Sport Carbone Carbone custom Carbone prise d'air Carbone ventilé Carbone Mais je pense qu'il y en a qui ont déjà deviné Il y en a qui s'ils connaissent le véhicule Ils ont déjà deviné Ensuite Klaxon Euh... On se fait un petit klaxon On se fait un petit Allez on se met On se met ça Ensuite Éclairage Farx et non Hop Kit néon Suborléon La couleur On va mettre orange Voilà Ensuite Motif Alors On a Liste de course Graphique Oh ouais Pas mal Comme ça Le gestère En blanc Blanc magnifique aussi Ouh Pas mal Celui-là Franchement Il y a des beaux Des beaux motifs Sur ce véhicule Wow Ah ouais Franchement Sans mentir C'est vraiment Il y a des customisations Vraiment pelles Il y a des beaux motifs Et c'est rare Qu'on ait pas mal de motifs Sur le véhicule Là Wow Ah ouais Comme ça aussi Il est beau Thermouflage déchiré En fait Ça fait genre Ça fait pas mal On a course C'est 0 Celui-là Il est Bref Ça va Mais Il y en a Comme qui sont Un peu meilleurs Mais il nous va mettre 10 minutes Départ Arrêté Voilà On met celui-là Et là Normalement Déjà quand vous voyez Le véhicule comme ça Vous devez deviner Un peu A quoi ça ressemble Voilà Vous devez deviner D'où ça vient Normalement Avec les customisations Là comme ça C'est juste comme ça Vous devez savoir Normalement Il y en a qui me trouvent Dans les commentaires Ils sont très forts Et je vois pas Attention Parce que s'il y en a qui Mette des commentaires Modifiés Je vous vois venir Ensuite Peinture Couleur principale Métallisée Et on va mettre Et on va mettre Orange Alors on va mettre Du orange profond Parce que ça fait Vraiment rouge Un peu foncé On a aussi D'orange vif Mais nous on va mettre Orange simple Simplement Voilà Mais évidemment Vous mettez ça En métallisé Puisque si vous mettez En mat par exemple Je vous montre En mat ce que ça donne Mais il ne l'équilibre Pas Il n'est pas Il n'est pas tirant Il est quand même Un peu foncé Alors que là Si on fait vraiment Métallisé Le véhicule bruit Et je trouve ça Plus stylé Couleur secondaire On va mettre Du noir Les gars Donc simplement Hop Voilà Tout en haut Vous avez noir Vous mettez en noir Pourquoi noir ? Parce que C'est comme ça C'est la vie Et non franchement C'est mis en noir Et je trouve ça Beaucoup plus stylé Après si jamais Vous voulez Je vais mettre La couleur finition On va mettre De l'orange Voilà Pour rappeler Le véhicule Orange Je voulais vous montrer C'était 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 Voilà Ça ici Si jamais Vous préférez Que ce soit noir Dedans Vous mettez Couleur 2 Après en soi Moi je n'aime pas trop Je préfère Vraiment Un truc Un truc assez simple Et Je ne sais pas En fait Le véhicule est beau Mais Ça ne le fait pas trop Mais pour restant le thème On va mettre Quand même couleur 2 On va savoir pourquoi Après Comme je vous l'ai dit Alors Toi On a Prise d'air Couleur 2 Et toi en carbone Donc couleur 2 Bien évidemment Non parce qu'on a mis Du noir juste avant Donc en couleur 2 Donc forcément Ça va mettre en noir Et en carbone Bah voilà Ça va mettre en carbone Donc là on met le premier Ensuite Bad case On a couleur 1 Et on a En carbone Et bah nous on va mettre Pas couleur 1 les gars On va mettre en carbone Voilà Là c'est bon Là on peut mettre le carbone Ensuite Aileron On a aileron large On a pas mal d'ailerons Sur les véhicules Tuning Intermédiaire Je vais vous montrer Un peu de côté Voilà Au Carbone type 2 Carbone type 1 Et type 2 Pardon Aileron en carbone Pas mal aussi celui là Aileron type 2 Et gros Aileron GT Et il me semble que vous en avez un dernier Qui est le Aileron type 2 Et nous on va mettre Débat simplement Bah le meilleur Qu'on va mettre Celui là Voilà Aileron type 2 Magnifique Franchement Les gars Le type 1 aussi Pas mal Mais Le type 2 C'est quelque chose Il est un peu plus élevé Par rapport au type 1 Attendez Je vais vous montrer comme ça Voilà Regardez Le type 1 est largement Plus petit Ok Suspension On descend Transmission De course Turbo Tuning Roux Alors roux c'est important On est dans le type de roux Après voilà Du haut de gamme On a pas mal de choses comme ça Mais là on va pas aller dans le haut de gamme On va aller dans C'est sport Et on va mettre Inferno Vous avez les deep 5 Si jamais aussi Quoiqu'on va mettre les deep 5 Je pense Les deep 5 C'est pas mal aussi On va mettre deep 5 Et je pense qu'on va mettre en chromé Même On mettait deep 5 en chromé Les gars Voilà Ensuite amélioration des pneus On va mettre pneu à l'épreuve des balles Et apparence des pneus On met pas pneu custom Parce que Justement Là où je vais en venir juste après Vous allez savoir pourquoi En fait On met pas Et On met orange Voilà J'ai dépensé 13 000 pour rien On met orange Ensuite Fenêtre On laisse comme c'est On met pas la limousine cette fois-ci Et on laisse comme c'est Donc voilà les gars Un peu la customisation du véhicule Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars Et dites moi ce que vous avez Deviné Voilà Ce que vous avez deviné A quoi ce véhicule correspond Et tout simplement dans quel film Il Dans quel film il est quoi J'ai envie de dire Même si je pense que certains d'entre vous ont déjà Deviné Voilà Je vous laisse regarder Et vous devinez Et je pense que certains ont déjà en trouvé J'ai un très très beau bruit Et donc voilà Maintenant je peux dire à quoi il ressemble Maintenant vous avez bien deviné Donc c'est tout simplement le véhicule de Fast and Furious Et c'est le La Toyota tout simplement Bah Dans Fast and Furious Pour ceux qui Qui sont fans un peu de Fast and Furious Vous savez que ce véhicule Bah voilà Il est là Il est présent Et il est juste magnifique Je le trouve vraiment très très beau Et écoutez moi ce bruit C'est dommage qu'on a pas de sortie de pot d'échappement par contre dessus Mais donc voilà C'est tout simplement La Jinka Jester classique Donc vous allez Ici pour l'acheter C'est dans Legendary Motorsport Vous allez Trier par prix Vous descendez Et vous allez savoir Après vous mettez par prix Mais bon Franchement le véhicule est vraiment pas cher Si vous êtes fan de Fast and Furious Vous allez vraiment kiffer Et en plus en ce moment Il est en promo Hop 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 Voilà Vous descendez ici Donc c'est le Jinka Jester qui a 790 000 de base Mais bon là il est en réduction Et il est à 474 000 Donc voilà Faut en profiter les gars Parce que je sais pas C'est jusqu'à quand La réduction de ce véhicule Mais voilà Si vous voulez le véhicule de Fast and Furious Donc c'est la Toyota de Fast and Furious Ben évidemment La Toyota Supra Et bien Vous avez Ici L'acheter Legendary Motorsport Après voilà Vous commandez en orange Si vous avez pas assez Pour pouvoir mettre l'orange Mais bon Vu que nous on va mettre en métallisé C'est un peu plus sympa Voilà voilà En tout cas C'était la présentation De la Jinka Jester classique En Fast and Furious C'est tout pour cette vidéo Et moi je dis Bye bye